Bonjour, bienvenue sur Fully Teams pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer la réalisation de boucles d'oreilles avec la technique du killing. Il vous faudra des bandelettes de couleurs. Alors moi j'ai choisi des bandelettes mordes mais vous pouvez très bien choisir d'autres bandelettes. L'outil de killing qui servira à rouler le papier. Mon éternel déco patch, vernis colle évidemment, parce que pourquoi ? Parce qu'il colle très bien et très rapidement. Mon glossy accent, un cure-dent éventuellement et la petite plaque qui sert à faire des petits dômes ainsi qu'une colle. Alors moi j'utilise de la colle à bijoux, vous pouvez très bien utiliser de la colle forte, c'est la même chose. Et mon éternel aussi élastique transparent. Ensuite vous prendrez quelques perles si vous le souhaitez et ce que je ne vous montre pas c'est que je vais utiliser également des strass. Vous allez donc commencer par réunir six bandelettes. Donc choisissez la couleur qui vous plaît, moi j'ai choisi la mauve mais vous pouvez tout à fait choisir une autre couleur. Et les six, vous allez les coller les unes aux autres. Ça va vous faire une grande bandelette du coup à rouler et vous allez voir plus tard. Alors avant de passer à la prochaine étape, bien comme d'habitude, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à vous abonner surtout et la petite clochette. N'oubliez pas la petite clochette qui vous permet de savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Pour revenir à nos moutons, c'est-à-dire à la réalisation de mes boucles, et bien maintenant nous n'avons plus qu'à rouler notre petite bandelette sur notre outil de killing. Alors désolé, je ne me souviens plus du nom, mais je vous mettrai tout sous la description de ma vidéo, comme d'habitude. Alors oui, c'est les aléas quand on réalise des choses. Vous voyez, ça va très vite en vous montrant. J'ai tout lâché, donc je recommence. Ça peut sûrement vous arriver quand vous allez faire du killing. Donc je recommence et je re-enroule mon petit papier, cette fois-ci jusqu'au bout. Une fois que c'est emboulé, il ne reste plus qu'à mettre une petite touche de colle. Ne surchargez pas votre papier, juste un petit peu, ça suffit. Et vous collez la bandelette qui reste sur le petit rouleau. Il ne vous reste plus ensuite qu'à prendre la palette pour faire les dômes, de choisir une taille, je n'ai pas pris un dôme trop large, et suivant la largeur aussi de votre rouleau, vous le mettez dessus et vous voyez, un dôme s'efformé. Alors, n'hésitez pas à pousser vers le milieu pour faire un dôme un peu plus régulier. Et moi, je fais comme des petits étages à chaque fois parce que vous verrez à quoi cela me sert. Il ne vous reste plus qu'à faire un deuxième pour faire une boucle pour chaque oreille, évidemment. À moins que vous vouliez revenir comme à une certaine époque où on n'avait qu'une seule boucle, mais je crois que ce n'est plus le cas. Ensuite, vous allez en coller le tout pour que le papier soit bien collé en face bloc et ne bouge pas quand vous les aurez aux oreilles ou quand vous allez faire la déco. Alors, on n'oublie pas de passer ou un pic ou, moi, j'ai une petite pic qui sert pour les boucles d'oreilles dans le petit trou central pour ne pas qu'il se bouge, pardon, pour pouvoir passer, tout à l'heure, où vous verrez mon fil élastique. Donc, évidemment, j'en avais préparé une paire d'avance parce que sinon, la vidéo aurait duré longtemps, le temps que j'attende que ça sèche. Et je vais vous montrer maintenant comment nous allons monter notre boucle d'oreilles. Ce que je ne vous ai pas dit au début, j'ai complètement oublié, mais vous l'aurez en description sous ma chaîne, c'est les attaches pour la paire de boucles. Donc, ça sera des boucles pendantes, les attaches, le fil élastique et il y aura évidemment la déco. Alors, on réalise un petit nœud et moi, ce que je mets, je mets une perle à écraser. Comme ça, vous verrez, quand je vais mettre mon fil et ma perle à écraser dans la boucle, ça permettra que le fil ne file pas. tout simplement. Alors, après moultissé, vous ne le voyez pas, mais j'en ai bavé aujourd'hui, j'ai réussi à passer ma perle à écraser dans mon fil et maintenant, je vais infiltrer le fil par le petit trou que nous avons fait. Et vous voyez, j'ai alléré cette fois-ci, je devais être dans un mauvais jour, je ne sais pas. Donc, je refais un petit peu le trou de ma perle qui n'était pas assez, voilà, et je vais passer mon fil à travers. Ensuite, j'ai décidé de mettre une petite décoration juste au-dessus du dom, de boucle d'oreille. Donc, moi, j'ai choisi une perle dans le tour rosé et vous verrez, deux petites perles blanches pour bien tenir le tout. Une fois que les perles sont passées, on va mettre le fil autour de l'attache qui va permettre de l'accrocher à vos oreilles et nous allons réaliser un nœud au plus près du crochet. C'est pour cela qu'on va utiliser un petit cure-dent que vous allez mettre en travers du nœud et tirer le plus possible vers l'attache et retirer tout doucement. et le tour est joué pour le petit nœud. Une fois fait, vous coupez le petit bout qui reste et on n'oublie pas de mettre une pointe de colle sur le petit nœud que l'on a réalisé. Comme ça, on est sûr que ça tient et que ça ne se défera pas avec le temps. Maintenant que la boucle est faite, on ajoute quelques déco. Alors, vous savez que j'aime les strass. Je ne vous apprends rien si vous me suivez de vidéo en vidéo. On ajoute les petits strass. Alors, en principe, j'en mets à la base. Alors, ce que je n'ai pas fait, donc je vous le conseille parce que ça s'est décollé, ça se décolle plus tard, c'est de mettre un peu de colle déco patch avant sur le papier, enfin, sur la boucle, sur la base et vous mettez vos perles. Comme ça, ça ne s'est décolle pas. Avec la chaleur, ça tendance à décoller si on y met rien. Donc, je mets deux styles de taille de strass et vous voyez, je le mets sur les petits étages, en fait. Je vais mettre mes petits strass là sur l'un des étages que j'ai réalisés quand j'ai poussé avec le cure-dent. Et voilà, votre boucle d'oreille est réalisée. Alors, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, choisissez les couleurs qui vous plaisent. Pour finaliser, vous avez la possibilité de mettre du glossy accent, mais vous n'êtes pas obligé. Tout dépend si vous les aimez un petit peu brillantes ou juste satiné parce qu'avec le déco-patch, moi, j'ai la version satinée. Ça suffit. Ça suffit aussi. Moi, j'aime bien le rajouter un petit peu du brillant. Voilà. Et vous avez de très jolies paires de boucles d'oreilles faites toutes de papier. Facile à faire malgré tout. Même si, dans cette vidéo, j'avais deux mains gauche, mais il y a des jours comme ça. Tout ne peut pas aller parfaitement. Voilà. Voilà pour ces boucles d'oreilles version Killing. J'espère que cela vous aura plu et que vous y mettrez vous aussi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada